Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h18, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Les propos d'Emmanuel Macron hier soir sur le porte-avions Charles de Gaulle, interviewé sur TF1, sonnent comme un nouveau mais recule pas. Est-ce que c'est sincère Alba ? Disons que plus que de la sincérité, c'est de la lucidité. Parce qu'il voit bien quand même qu'il y a un malaise le président. Il voit bien la montée de la grogne des gilets jaunes et il a bien vu l'impatience et la colère qui se sont manifestées lors de son périple la semaine dernière dans le nord et l'est de la France. Il parle même de divorce. Il a beaucoup heurté une partie de l'opinion. Emmanuel Macron, il a eu des propos maladroits, clivants, arrogants. Il a souvent manqué d'empathie. Et puis il a assumé de faire une politique qui favorisait les premiers de cordée au risque de ne pas suffisamment considérer ceux qui sont au bout de la chaîne. Et vous l'avez entendu hier soir, la considération, on ne l'a sans doute pas assez apporté. Alors oui, il y a sans doute de la sincérité quand il dit ça. Ses propres conseillers avouent s'être bien plus préoccupés de la ligne politique à mener que du quotidien des Français. Mais enfin Yves, n'allez pas imaginer une seconde qu'il bat sa culpe. Pourquoi dites-vous ça ? Mais parce qu'Emmanuel Macron fait le pari de la détermination. Il l'a dit hier soir, quand je regarde certains de mes prédécesseurs, quand les choses ont commencé à devenir difficiles, ils ont changé de cap. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'a dit Edouard Philippe hier matin sur RTL. Le pays crève de ne pas avoir été réformé. Donc Emmanuel Macron vit avec ce mantra. Ne pas reculer, ne pas céder, ne pas reculer. Quand bien même il y a de la casse sur le chemin et quand bien même on bouscule les habitudes, le président est persuadé qu'il faut en passer par là parce que, dit-il, son cap est le bon, sa stratégie est la bonne. Le président parie donc sur son capital courage. Il parie que parce qu'il a réussi, par exemple, à réformer la SNCF, il réussira à mener d'autres réformes difficiles, même si son capital politique est entamé. Et puis il y a autre chose, vous savez, sur laquelle le président parie. Certains de ses proches en sont intimement convaincus. Il pense qu'il y a dans le pays une majorité silencieuse qui veut faire les réformes. Cette majorité silencieuse sur laquelle pariait aussi Nicolas Sarkozy en son temps. Vous savez, ces bataillons de l'ombre dont on ne sait pas trop où ils se trouvent. Alors, c'est un pari qui repose sur une conviction mais que rien ne vient d'étayer pour l'instant. Qui sait d'ailleurs si cette majorité silencieuse ne se trouve pas aujourd'hui en partie parmi les Gilets jaunes ? Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin. Yves Calvi, RTL Matin.